Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et le journal vous est présenté par Faisiel Kens. Bonjour Faisiel. Solaïa, bonjour. La souveraineté nationale est tributaire d'une armée forte et d'une économie développée. Le président de la République l'affirme hier lors d'un discours prononcé au MDN à l'occasion du 8 mai. Relations algéro-congolaises, elles sont appelées à se renforcer à la faveur de la tenue de la prochaine commission mixte. Déclaration du président de l'Assemblée populaire du Congo, reçue hier par le chef de l'État. L'agression sioniste se poursuit à Raza. Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement à l'entité sioniste en cas d'offensive majeure à Rafah. Jusqu'à présent, sept charnies ont été découvertes dans l'enclave palestinienne. Les Nations unies demandent une enquête internationale indépendante. La création féminine à l'honneur à la faveur du Festival cultural national qui lui est dédié et qui s'ouvre ce jeudi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Sport championnat arabe des U20 d'athlétisme en Égypte avec cinq médailles dont deux en or. L'Algérie occupe provisoirement la tête du classement. Et puis football, Champions League européenne, le Real Madrid signe une nouvelle remontada contre le Bayern et rejoint Dortmund en finale prévue le 1er juin prochain. Madame, Monsieur, bonjour. L'instauration de la journée de la mémoire concrétise la fierté du peuple quant à son histoire. La déclaration du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en visite hier au siège du MDN à l'occasion du 8 mai. Dans un discours retransmis à l'ensemble des régions militaires, Abdelmajit Boune a également souligné que la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable. Le Président de la République réitère son attachement au dossier de la mémoire. Il représente, selon lui, les racines du peuple algérien. Un peuple fier du sacrifice de ses aïeux à travers l'histoire. Je vous parle de ces aïeux à l'hallede. Les gens qui ne l'ont pas l'homme, ils n'ont pas l'œil de 잘, des salifs, des salifs, des salifs et des salifs. Nous allons nous balancer avec la vie, la vie, la vie. Nous balancer avec la vie de 70 ans. En 70 ans, il est un pays de la juin新たes. Un des gens qui ne l'ont pas l'actitudine. Un des gens qui nous permettent de maintenir la liberté. Le 8 mai 45 rappelle selon le président l'atrocité des crimes commis par la France coloniale. L'effusion du sang de nos martyrs fait selon lui la force de l'Algérie aujourd'hui parmi les nations. Le chef de l'État a par ailleurs mis en avant l'importance d'une économie développée dans la préservation de notre indépendance et réitère son rejet de tout endettement extérieur synonyme de soumission. Deux conditions sine qua non pour préserver l'indépendance et la souveraineté de la nation, selon le chef de l'État, une armée forte et redoutable et une économie développée. Une économie florissante, loin de toute forme d'endettement synonyme de soumission. Le président de la République souligne Concernant les questions sahraoui et palestiniennes, des causes que l'Algérie a toujours soutenues, le président de la République appelle les Nations Unies à assumer leurs responsabilités. Le président de la République Le président de la République Ahsia Le président de la République C'est parti de l'État Le président de la République C'est parti de l'État C'est parti de l'État Le président Atabouna par ailleurs salué l'engagement du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP à garantir une disponibilité opérationnelle optimale à nos forces armées. Lors de sa prise de parole, Saïd Shingriha a quant à lui mis en avant la capacité de l'armée nationale populaire à se tenir prête à toute éventualité. On l'écoute. Conscients des défis actuels, nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire à renforcer les capacités militaires dans toutes leurs formes. Nous avons pris les mesures appropriées conformément aux orientations de votre haute autorité pour faire face à toute éventualité. Notre stratégie est basée sur une évaluation rationnelle des menaces et une utilisation optimale des armes, des équipements et des forces constamment adaptées pour garantir les meilleures conditions de sécurité. Nous pouvons également affirmer que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable, comme en témoignent les résultats positifs sur le terrain. Elles poursuivent avec un moral élevé leur préparation au combat en vue d'atteindre des plus hauts niveaux de disponibilité. Les relations algéro-congolaises sont appelées à se renforcer à la faveur notamment de la tenue de la prochaine commission mixte, déclaration du président de l'Assemblée nationale du Congo, reçue hier par le chef de l'État. Isidore Mbouba a également relevé la convergence de vues entre les deux pays sur bon nombre de dossiers. On l'écoute à l'issue de l'audience. Sur toutes les questions bilatérales, l'Algérie et le Congo ont une vieille coopération depuis 1964. Mais elle a pris de l'envergure lorsque le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Donc il y a eu une communauté de vues parfaite entre la République algérienne démocratique et populaire et le Congo. Dans le cadre du Parlement, il nous a félicités d'avoir signé un accord cadre de partenariat. Et il espère qu'entre deux chambres, les choses vont aller au mieux le plus vite possible. Ils regrettent que les accords que nous avons eu à signer en 2017 lors du voyage d'État du président Denis Sassou Nguesso n'ont pas connu une ici favorable. Mais il attend la commission mixte pour déclencher tout ça. Direction au Raza, présent où l'armée sioniste poursuit ses bombardements. Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement à l'entité sioniste en cas d'offensive major à Rafah. Au cœur, les négociations indirectes entre l'occupant sioniste et le Hamas ont repris hier pour tenter de parvenir à un compromis sur une trêve et éviter un assaut à Rafah. En attendant, de nouveaux charniers sont découverts quotidiennement. Il s'agit là de preuves incontestables du génocide commis par l'entité sioniste contre Raza. La découverte de ces charniers, sept au total jusqu'à présent, a également fait réagir les Nations Unies qui demandent une enquête internationale indépendante. A-t-elle des chances d'aboutir ? La réponse de John Franco Fattorini, représentant principal de l'association américaine de juristes auprès de l'ONU à Genève. Il est contacté par ce Adden Patouch. Tout d'abord, il convient de préciser que ce qui se passe depuis quelques mois maintenant à Gaza n'est rien d'autre qu'un cumul de violations graves du droit international humanitaire. Ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Un tribunal international dans le futur devra déterminer s'il s'agit également d'un génocide du point de vue juridique. Maintenant, pour ce qui est de la question des fosses communes, évidemment que ces corps doivent d'abord être identifiés, éventuellement restitués aux familles, et ensuite enterrés par les familles ou par les autorités palestiniennes en l'absence des familles si éventuellement toute la famille a été décidée. Rappelons qu'un nouveau texte pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière sera voté demain vendredi au Conseil de sécurité. Retour chez nous, commémoration ce jeudi du 58e anniversaire de la nationalisation des mines. De nombreuses personnalités nationales, experts et gestionnaires du secteur, prennent part à l'événement organisé par le ministère de l'Énergie et des Mines qui verra la signature de plusieurs accords dans ce secteur considéré comme l'un des piliers de l'économie nationale. Culture, la création féminine à l'honneur à la faveur du Festival cultural national qui lui est dédié et qui s'ouvre ce jeudi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Une neuvième édition qui mettra en lumière le savoir-faire féminin au service de notre patrimoine et notre identité. Je vous propose d'écouter le commissaire du Festival Sidali Ben Merabat au micro de Sidali Fares. On a préparé une exposition académique de 400 mètres carrés. On va retracer l'histoire du costume algérien et ensuite on va vers les créations, les artisans, bijoux. Alors il y aura des artisans vivants qui seront en action à peu près à une moyenne de 17. Il y aura les grandes maisons de couture qui seront présentes et qui feront des créations pour le Festival. Ensuite il y aura les start-up, les écoles de formation, les musées traitant de tout ce qui est bijoux et habits et une expo-vente pour finir. Il y a aussi le côté technologique. J'inclus les start-up et les réseaux sociaux pour donner plus de visibilité et défendre un peu plus notre costume, notre patrimoine. Le Festival s'ouvre aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et se poursuivra jusqu'au 10 mai courant. Sport, athlétisme, championnat arabe des U20. Plusieurs Algériens prendront part aujourd'hui aux différentes disciplines au programme de la deuxième journée. Rappelons qu'hier la sélection algérienne a décroché cinq médailles, deux en or et trois en argent. Un total qui place provisoirement l'Algérie en tête du classement en basketball. Coup d'envoi cet après-midi du tournoi pour le titre de la nationale une dame. Deux rencontres au programme à la salle de Hedra Alger. GS considère Ned Hussandé à 16h et MC Alger, MT Sétif à 18h. Et puis football, Champions League européenne. Le Real Madrid signe une nouvelle remontada contre le Bayern et rejoint Dortmund en finale. Sacré champion d'Espagne le week-end dernier à quatre journées de la fin de la saison. Le Real disputera sa 18e finale pour décrocher une 15e couronne synonyme d'un impensable triplé Liga Supercoupe d'Espagne et Ligue des Champions. La finale se jouera à Wembley et ce sera le 1er juin prochain. 8h12 sur Alger et Chine 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Amine était à la console technique, Tahar Lufgoum à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.